Salut tout le monde ! T'es prêt à ce que je défonce FIFA ? Juste parce que ça s'appelle FIFA ? Désolé, t'es mal tombé mon pote. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce magnifique dimanche. Magnifique alors qu'il fait un temps dégueu dehors. Aujourd'hui, je te donne mon avis sur FIFA 22. En tout cas, mon premier avis, puisque comme tu le sais, j'ai pu y jouer un petit peu en avance, mais comme beaucoup grâce à l'eplay, je suis à peu près à 12-13 heures de jeu. Donc je me suis fait un premier avis. Est-ce que c'est suffisant pour te donner mon avis définitif ? Bien sûr que non, mais ça permet déjà de dégager quelques tendances. Alors, est-ce que ce FIFA est un bon FIFA ? Est-ce que ce FIFA est un bon jeu de foot ? Est-ce que ce FIFA va permettre à beaucoup d'attendre eFootball ? Parce que je te rappelle que le vrai eFootball, il sort le 11 novembre. Je réponds à ces questions dans cette vidéo. C'est parti ! Les gars, je ne le fais jamais et franchement, j'ai tort. Si tu vas dans Instant Gaming, le lien est dans la description. Tu trouveras des cartes notamment PSN et Xbox moins chères pour paquer ou acheter ce que tu veux sur le store. Enfin bref, et tout ce que tu achètes à partir du lien, moi je récupère 5% pour aussi me soutenir. Donc voilà, si tu le fais, merci à toi. Ça ne coûte rien. Alors les gars, FIFA 22, on y a accès 10h, 20h, si tu as suivi ma petite technique que je te remets là. Et donc, on peut déjà se faire un avis. Normalement, je suis youtubeur PES, je devrais bien sûr défoncer le jeu comme beaucoup font. Ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Moi, je vais rester fidèle à mes convictions. C'est-à-dire que je vais être honnête et objectif et vous dire vraiment ce que je pense du jeu et ce que j'ai ressenti. Est-ce que j'ai aimé, pas aimé ? Bien sûr, les qualités, mais aussi les défauts. Puisque dans tous les jeux, il n'y a pas que des défauts ou que des qualités. C'est forcément un petit mélange des deux. Et peut-être que grâce à ce que je vais te dire, tu vas peut-être te dire, tiens, je vais peut-être le tester. Ou, oh, ce n'est pas la peine que je le teste. Voilà, cette vidéo, elle est faite pour ça. Mais si toi aussi, tu as testé FIFA, j'attends que tu regardes cette vidéo et que tu me dises en commentaire si tu es plutôt d'accord ou pas d'accord. Puisque, bien sûr, tous les goûts sont dans la nature et tu as évidemment le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et bien heureusement. Déjà, pour être clair avec toi, moi, j'ai testé le jeu sur PS5. Donc, j'ai testé la version PS5 et la version PS4. Et moi, je vais te parler de la version PS5. Pourquoi ? Parce que les versions all-gen, donc Xbox One, PS4 et PC, c'est, en fait, de l'AVD Sport, ce n'est pas là où ils ont le plus travaillé. Et donc, c'est très ressemblant avec FIFA 21. Donc déjà, si tu n'as pas aimé FIFA 21, FIFA 22 sur ses consoles et sur PC, ça ne te plaira pas. Ça, c'est dit. Mais alors, sur PS5, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Mais surtout, est-ce que j'ai aimé ? Eh bien, avant de te donner tous les argumentaires, les pours et les contres, déjà, je te spoil. Oui, ce FIFA 22, j'aime bien. Là, peut-être que tu te dis, oh, il est fou, le tord. C'est possible, mais je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir, les amis, que vous, si vous préférez PES depuis de nombreuses années, il se peut, tout à fait, et c'est normal que vous n'aimiez pas du tout ce FIFA 22, puisqu'il y a certaines choses, pour certains, qui sont complètement rédhibitoires. Et je le comprends. Mais acceptez que d'autres puissent aimer, tout simplement. FIFA 22 sur PS5 et sur Xbox Series change quand même pas mal par rapport à ses prédécesseurs, notamment grâce à l'hypermotion. Vous savez, l'hypermotion, c'est ce dont EA nous a parlé dans plein de trailers différents, et c'est là-dessus qu'ils ont vraiment mis l'accent. Donc, l'hypermotion, c'est quoi ? C'est des captures de mouvements pour rendre les joueurs beaucoup plus réalistes. Et ça, c'est vrai que ça a un gros impact sur le jeu, et je trouve que c'est peut-être grâce à ça que ça le rend quand même bien meilleur que le FIFA 21. Mais avant de te parler de ce que j'ai aimé, je vais te dire ce que je n'aime pas. Et tu vas voir que dans les trucs que je n'aime pas, il y a plein de joueurs qui détestent ça et qui vont se dire « Bon, s'il y a encore ça, moi, FIFA, ça ne va pas me plaire. » Première chose qui va forcément tout de suite vous marquer l'esprit, c'est ce sentiment de glissade. On a toujours l'impression que les joueurs sont un peu sur des patins à roulettes ou sur des skis, et du coup, ils glissent sur le terrain. Ça fait une sensation bizarre, ce n'est pas très réaliste. Ça, c'est un point noir. La deuxième chose qui est un petit peu dérangeante, toujours au niveau de l'animation et malgré l'hypermotion, c'est qu'on a toujours l'impression que les joueurs font des gestes super rapides. Pour changer de position, ce n'est pas réaliste. Ils font des gestes méga rapides. Tu as l'impression que c'est flash. Ils font des gestes méga rapides. Ça aussi, c'est un aspect négatif. Un autre point qui a été amélioré, mais qui est encore bien trop perfectible, c'est la physique de balle. La physique de balle, soyons clairs, je la trouve beaucoup mieux que sur notamment FIFA 21. Malgré tout, elle reste quand même un petit peu mauvaise sur certains points, notamment les frappes. Il y a certaines frappes où en fait, tu vas avoir le ballon qui va partir, tu as l'impression qu'il part à 400 km heure. Ce n'est pas du tout réaliste. À part ça, sur la physique de balle, je trouve que quand même, ils ont fait un gros travail et ça se voit tout de suite. Franchement, certains vont me dire, oh non, c'est nul encore. Vous avez le droit de dire ça, mais c'est quand même beaucoup mieux que sur FIFA 21. Et ça, beaucoup de gens le disent, pas seulement Lulu. Ça, c'était les trois gros points négatifs, notamment du gameplay, dont je devais vous parler. Maintenant, le positif, puisque bien sûr, il y a du positif. Le premier point positif, c'est au niveau du rythme des matchs. Je trouve que le rythme des matchs a été baissé. La vitesse des joueurs a aussi été baissée. Donc, leurs mouvements sont très rapides, mais en jeu, leur vitesse, je la trouve cohérente avec du vrai foot. Et je trouve qu'on se rapproche beaucoup plus d'un vrai match de foot sur ce FIFA 22 next gen qu'avec les précédents. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. La physique de balle, je t'en parlais avant, c'est quand même un point fort qu'elle a été améliorée. La méta du jeu, on voit quand même beaucoup moins de gestes techniques que sur les anciens. Les joueurs sont plus lourds, ça, c'est très bien. Ils ont vraiment une réelle emprise sur le terrain. Donc, même s'ils ont l'impression de glisser sur le terrain, en fait, ils ont quand même de l'inertie. Ils ont quand même une certaine latence dans leurs gestes. Et ça, c'est quand même très bien. Et je trouve que ce côté-là, ça le rapproche quand même pas mal d'un PES 2021, je trouve. Le côté petite latence, le côté inertie des joueurs. Ça, c'est très bien. Une autre chose que j'ai aimé, c'est qu'il faut quand même construire dans ce FIFA 22. Et ça, c'est toujours intéressant dans un jeu de foot. Tu me diras, c'est la base. Oui, mais ce n'était pas le cas sur les anciens. Les anciens FIFA et jusqu'au dernier, le 21, étaient quand même beaucoup basés sur la vitesse. Là, c'est beaucoup moins le cas. Notamment les défenseurs. La défense est très forte. Les gardiens sont très forts. Alors, les joueurs commencent à gueuler. Tu vas voir que je t'en parlerai à la fin de vidéo. Ça sent peut-être pas très bon pour le futur. Là, je te parle du FIFA 22 comme il est aujourd'hui. Malheureusement, on connaît, après des matchs, le jeu peut complètement changer. Mais du coup, à l'heure actuelle, les défenseurs n'ont pas besoin d'être super rapides. Il vaudra mieux qu'ils soient très bons en défense et physique plutôt qu'ils soient très rapides et nuls en défense et en physique. Leur placement est très important. Ils interceptent quand même beaucoup de ballons quand tu arrives face à eux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a malgré tout encore quelques problèmes parfois où le ballon passe à travers un joueur. Les passes sont très, très, trop assistées. C'est-à-dire que des fois, tu vas faire une passe à un joueur qui est hors-jeu à droite. Le jeu lui-même va changer ta passe à l'extrême droite pour ne pas faire la passe au joueur qui est hors-jeu alors que c'est vraiment lui que tu as visé. C'est trop. Des fois, tu vas viser un joueur à gauche. Ça va faire la passe à l'attaquant parce qu'il est super bien placé. Ça va te donner une occasion de but. Ça, c'est dommage. C'est trop assisté. Au niveau des gardiens, je t'ai dit que je l'ai trouvé très fort et notamment dans la surface. En face-à-face, ils sont franchement énormes. Les frappes dans la surface, à part les enroulés, c'est quand même chaud de marquer. Par contre, des fois, tu vas prendre des buts de 25-30 mètres qui te paraissent plus ou moins anodines et le gardien, il va être nul. Ça, c'est problématique. Ce FIFA, au niveau du contenu, c'est toujours son point fort. Le contenu, il est gargantuesque. Alors oui, ça n'a pas vraiment été renouvelé par rapport aux années précédentes. Mais est-ce que tu as besoin de changer quelque chose qui marche très bien ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Il y aura toujours aussi ce problème de pay-to-win avec des personnes qui mettent beaucoup d'argent et qui ont directement d'énormes équipes. Ça, on connaît le principe. On ne va pas refaire le débat, même si bien sûr, c'est dommageable. Par contre, on note avec cette early access, un truc qui ne s'était jamais produit, c'est que les prix sur le marché des transferts en fut sont extrêmement bas. On n'a jamais vu ça. Est-ce que ça va remonter après la sortie du jeu ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça, c'est quand même à noter. Est-ce que c'est une volonté d'eSport en donnant beaucoup plus de joueurs dans les packs ? J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus généreux. Et moi, j'avais entendu une rumeur comme quoi à partir de cette année, eSport ferait exprès d'être beaucoup plus généreux dans les packs pour tout simplement motiver les gens encore plus à lâcher de l'argent. Ils se sont peut-être rendu compte qu'en étant très avare, au bout d'un moment, les joueurs, ils en avaient marre. Là, c'est vrai que si tu sais que tu as plus de chances, je pense qu'il y en a, ça va encore plus les motiver à lâcher un peu d'oseille. Voilà, vous vous en ferez votre propre avis. En tout cas, sachez que sur FIFA, avec un marché des transferts, il est tout à fait possible d'avoir une équipe énorme sans mettre d'argent. Bien sûr, ça vous demandera du boulot et du temps, notamment en faisant un petit peu d'achat-revente, mais c'est possible. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche, à savoir le changement de gameplay et les mises à jour. Puisque le jeu n'est pas encore sorti, il sortira demain pour les versions Ultimate et il sortira le 1er octobre pour les versions normales. Et déjà, plein de joueurs pros, notamment, se plaignent du jeu pour deux raisons. Je vous préviens, moi, ça me paraît complètement n'importe quoi. La première, ils trouvent que les gardiens sont trop forts et la deuxième, que le jeu est trop lent. Je sais, si toi, tu aimes la simulation, comme moi, ça fait mal au cœur. Alors, moi, je ne comprends pas leur critique. Je ne comprends pas du tout leur critique par rapport à ces deux points-là. Un jeu lent, moi, je trouve que c'est mieux plutôt que tout biser sur la vitesse. Des gardiens forts, ça évite d'avoir des scores de tennis. Sur FIFA 21, moi, il y a plein de fois, à la mi-temps, tu avais 6-5. À la fin du match, des fois, tu avais 8-7. Des trucs pas du tout réalistes. Là, franchement, sur ce FIFA, il y a beaucoup moins de scores fleuves. Ça va arriver quelques fois, peut-être sur des matchs hyper scriptés. Oui, parce qu'il va y avoir encore du script. Il ne faut pas rêver, les mecs. Mais on voit quand même beaucoup moins de scores fleuves. Et moi, je trouve que c'est bien. La méta, si elle reste comme ça, s'il n'y avait pas de mise à jour en augmentant la vitesse et par exemple en baissant les gardiens, parce qu'à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont écouter cette partie de la communauté. Le gameplay, moi, personnellement, je le trouve bon. Pas aussi bon qu'un PES 2019, vraiment, où j'avais kiffé le gameplay, mais je le trouve quand même bon. Et bon pourquoi ? Notamment pour prendre du plaisir. Ce FIFA, en l'état actuel des choses, moi, il me permettrait tout à fait de jouer plusieurs mois sans me lasser. Parce que déjà, tu as beaucoup de contenu. Mais aussi, je ne vais pas vous mentir parce que moi, le gameplay comme ça, je l'aime bien. Je prends du plaisir. J'arrive à construire mes actions et c'est en ça que je prends du plaisir. Après, bien sûr, faites-vous votre propre avis. Je vous rappelle qu'avec 1 euro, vous pouvez tester le jeu pendant 10 heures et le jeu complet. Tout ce que vous allez faire pendant ces 10 heures, si vous décidez après d'acheter le jeu, ce sera conservé. Donc voilà, faites-vous toujours votre propre avis sur les jeux. Moi, je suis juste là pour vous donner mon ressenti. Voilà les mecs, c'était Luthor. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous souhaite un excellent dimanche. Salut les mecs !